Vers l'interdiction des marches du Irak ? Première décision de Tebboune après la chute des prix du pétrole. Le pouvoir lance officiellement le processus de l'interdiction des marches du Irak. Ce mardi 10 mars, le pouvoir algérien a lancé officiellement les préparatifs de l'interdiction des marches du Irak. Profitant de la propagation inquiétante du coronavirus à travers le monde entier, les autorités algériennes ont officiellement décrété l'annulation des rassemblements publics. Le ministre de la Santé, Abdur Rahman Benbouzid, annonçait ce mardi que des instructions fermes ont été communiquées par la présidence de la République pour annuler tous les rassemblements sportifs, culturels, politiques sont annulés. Tous les salons et les foires sont annulés, on ne prend pas de risques, selon la déclaration de M. Benbouzid faite lors d'un forum du quotidien gouvernemental arabophone Echahab, le peuple. Est-ce que ces interdictions concernent les marches populaires du Irak ? Le ministre de la Santé ne l'a pas affirmé publiquement. Mais parler d'événements politiques sous-entend directement les marches du Irak, puisqu'elles constituent la seule animation politique en Algérie, au regard du morcellement et quasi-effondrement de la scène politique classique. Le coronavirus, un alibi espéré pour diaboliser le Irak et l'empêcher de se dérouler, tel est, semble-t-il, le vœu du pouvoir algérien qui se sert de cette situation mondiale exceptionnelle pour justifier un retour à l'ordre établi. Certes, l'Algérie compte à ce jour 20 cas de Covid-19, selon le ministère de la Santé, mais la situation épidémiologique n'est guère aussi gravissime que celle des pays européens comme l'Italie et la France qui viennent d'adopter des mesures aussi radicales pour juguler la propagation du coronavirus. Pour préparer le terrain à l'interdiction du Irak, le gouvernement Tebboune est sorti de son silence en dénonçant les dangers du maintien des marches du vendredi et du mardi. A la surprise générale, c'est Abdelaziz Djerad, le premier ministre, qui a lancé la première offensive en affirmant qu'il serait plus sage d'atténuer la tendance revendicative et l'occupation excessive de la voie publique, qui ne fait qu'aggraver davantage la situation actuelle sans apporter de solutions concrètes aux différents problèmes auxquels font face les citoyens et citoyennes. En clair, Djerad estime que le Irak complique encore davantage la situation économique et politique du pays. Plus loin, il a affirmé encore ce mardi que la sagesse, la compréhension et la mobilisation des forces vives de la nation est la seule voie qui permettrait une solution apaisée en vue d'assurer une sortie d'une crise politique, économique et sociale sans précédent et écarter toutes les manipulations avérées, qui ne saura diviser les enfants de ce pays ni attenter à la cohésion nationale du peuple algérien, a-t-il soutenu. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Tebboune, le Irak est officiellement diabolisé, caricaturé et pointé du doigt comme étant une force de déstabilisation. L'État algérien affiche ainsi sa volonté d'en finir avec ce mouvement populaire qui squatte les rues chaque vendredi et mardi tout en tentant de s'emparer de l'espace public un troisième jour de la semaine, à savoir le samedi. Si le langage de Djradé, un temps soit peu, calme et diplomatique, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, est allé beaucoup plus loin mardi dans la Daira d'Urlal, 28 km à l'ouest de la Wilayah de Biskra, « Qualifiant le Irak d'être manipulé par des parties extérieures soutiennent des éléments connus, qui œuvrent à la destruction du pays. » Ces parties étrangères soutiennent des éléments connus aux intentions claires et œuvrent par leur biais à détruire le pays, le faire retourner aux années précédentes et le plonger dans des problèmes, a indiqué le ministre lors de l'inauguration du siège de la Sûreté de la Daira d'Urlal. Kamel Beljoud a également ajouté qu'il existe encore des éléments qui veulent détruire ce à quoi est parvenu le Irak populaire, et sortent les mardis et vendredis avec les manifestants œuvrant pour l'escalade, tout en soulignant que l'Algérie est entrée dans l'ère de la Nouvelle République dans laquelle le président de la République Abdelmajid Tebbou ne s'est engagé à concrétiser toutes les revendications du Irak. Le message est clair, le Irak d'aujourd'hui n'a plus aucune légitimité aux yeux de l'État algérien. Pour Tebboune et son équipe, seul le Irak du 22 février jusqu'à l'organisation des élections présidentielles du 19 décembre 2019 est légitime et représentatif de la volonté populaire. À entendre la nouvelle équipe dirigeante du pouvoir algérien, le Irak d'aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Il ne reste, en vérité, que de prononcer son illégalité et imposer les interdictions des marches populaires. Il s'avère que le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, dispose de toutes les prérogatives qui lui permettent de prononcer cette interdiction des marches du Irak. Et les premiers éléments de langage sont d'or et déjà mobilisés pour préparer l'opinion publique algérienne à cette décision arbitraire. Preuve en est, face à la répression brutale des manifestants de samedi dernier, le ministre de l'Intérieur a salué le professionnalisme des éléments de la police dans leur accompagnement du Irak depuis plus d'une année. Pas de quartier, pas de pitié. Le pouvoir algérien est en train d'adopter la logique de l'affrontement avec le Irak et oublie ses promesses de dialogue. Chute des prix du pétrole, Tebboune annonce les premières décisions Le président Abdelmadji Tebboune a présidé, ce mardi 10 mars, une réunion de travail consacrée à l'évaluation de la situation économique. Au lendemain de la chute drastique du prix du baril de pétrole sur le marché international, a indiqué un communiqué des services de la présidence diffusés via l'agence officielle. Était présent à cette réunion, outre le premier ministre, les ministres des finances, de l'énergie, de l'industrie et des mines, de l'agriculture et du développement rural, du commerce, le gouverneur de la banque centrale, ainsi que le directeur de cabinet, et le secrétaire général de la présidence de la République, selon la même source. Durant cette réunion, plusieurs décisions ont été annoncées. Le ministre des finances a été instruit pour la présentation immédiate d'une première loi de finances complémentaire pour lever certaines incohérences de la loi de finances 2020, pour y inclure des mesures à même de contrer les effets financiers générés par la crise actuelle, et recouvrer les recettes fiscales et douanières non perçues. Il a également été chargé d'accélérer le processus de création de banques privées islamiques et autres, poursuit la présidence. Le président de la République a rejeté, à cette occasion, de manière ferme le recours à l'endettement et au financement non conventionnel, précise la présidence. Des instructions ont été données au ministre du Commerce pour une gestion intelligente des importations, sans que le citoyen ou l'économie nationale ne soient privés de quoi que ce soit, sachant que l'État dispose de moyens suffisants pour les années 2020 et 2021 pour ne pas subir des pénuries d'intrants industriels, ou de produits nécessaires à la vie du citoyen, ajoute-t-elle. Le gouverneur de la Banque centrale a été instruit pour accompagner ce mouvement de relance de l'activité économique, de même qu'il lui a été ordonné, sous l'autorité du Premier ministre, et en consultation avec le ministre des Finances, de verser à la réserve légale en or toutes les saisies douanières ainsi que le Fonds de Solidarité Nationale qui était gelé depuis plusieurs décennies, à des niveaux qui ne leur permettaient pas de servir de garantie. De même, il a été chargé de veiller au remboursement des prêts accordés par les banques dans le cadre d'investissements privés, ajoute la même source.